Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Lego City Undercovers. Petit souci, hier j'ai voulu enregistrer le début de cet épisode, ce troisième épisode sur Lego City Undercovers. Et donc quand j'ai commencé à jouer, j'avais lancé l'enregistrement comme je fais d'habitude, et en fait il s'est avéré que le logiciel n'avait pas démarré l'enregistrement. Donc en fait on a eu une mission qui est d'aller faire un tour à la prison de Albatros Island, qui est en fait dans la vraie vie Alcatraz tout simplement. Et donc dans cette prison, il faut qu'on aille y récupérer des informations auprès d'un des prisonniers pour pouvoir se rapprocher de Nick Fury, mais vous avez compris de qui je veux parler. Et donc la mission c'était d'aller sur les doigts là, ici, pour aller prendre le ferry. Et donc pour cela, il fallait qu'on rentre dans la cour de la police, récupérer des briques Lego pour pouvoir construire le ferry. Et une fois le ferry construit, et bien aller faire notre mission dans la prison sur Albatros Island. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors j'espère que cette petite série vous plaît. Je ne sais pas encore exactement si elle aura eu du succès ou pas, parce que là, à l'heure où je tourne cet épisode, le premier épisode n'est pas encore sorti. Donc allez, on est parti pour l'île d'Albatros Island. Et donc voilà, on va aller sur l'île d'Albatros pour aller rencontrer un prisonnier qui pourra nous donner des infos sur Rex Fury. Ou du moins sur ce que Manigance se mal fera. Alors j'ai réglé le son aussi, parce que j'ai vu que dans le premier épisode, le son n'était pas forcément très fort, enfin le son du jeu en tout cas. Pour une fois, ce n'était pas le son de ma voix qui posait problème. C'est sympa de voir qu'il prenne la sécurité très au sérieux. Je crois que je vais juste m'introduire à l'intérieur et chercher plus. Une petite caisse à aller poser ici, avec ce petit truc à construire pour qu'on puisse s'introduire à l'intérieur. Ensuite, il faut qu'on trouve le moyen d'entrer dans le bâtiment. Il faut qu'on aille, vous avez vu, au bout là-bas, vers le portail. Donc il faut qu'on trouve le moyen d'entrer dans la cellule, là, enfin dans le truc, pour activer la commande qui déverrouillera cette porte. Donc on a la clé. Youpi. Hop, voilà. Au passage, on pète un banc. Voilà, très bien. On a un débris qui a récupéré, là, merci. Alors là, on a un passage, là aussi, mais je crois que là, au bout, il n'y a rien. Il y a des pièces à ramasser, ça fait toujours plaisir. Voilà, on arrive devant cette porte. Mais on ne peut rien en faire. Et ici, j'ai débloqué un autre personnage, hors caméra. Et là, juste au-dessus, il y avait une brique aussi, pareil. Je suis arrivé à rentrer, j'ai récupéré la brique. Allez, on court, on court, on court, on court. Il faut qu'on suive la corniche pour arriver à rentrer à l'intérieur. Vous voyez, il y a un passage, là, ici. Ok. Ok. Alors là il y a un téléporter mais il faut avoir le costume de cosmonaute pour pouvoir s'en servir. Ah je racle toutes les pièces. Et là il faudrait avoir je ne sais pas quoi un jetpack peut-être pour aller chercher la pièce qui est ici. Donc ça y est je suis arrivé à rentrer dans la cour de la prison et donc mon objectif il est là-bas. Tu me laisserais entrer ? On verra ! Je te promets pas rien ! C'est une double négation ça tu me déçois mon pote. Putain il est aimé comme il s'exprime. Alors là j'ai attrapé un truc qui a fait tomber ces pièces là. Pour faire le tremplin. Alors là j'ai attrapé un truc qui a fait tomber ces pièces là. Pour faire le tremplin. Le petit slow-mo. Là encore une fois un truc qu'on pourra activer quand on sera avec l'habit de cosmonaute. Venez messieurs on va faire kung fu fighting. Ah bah c'était donc ça le sens de mon horoscope. Un grand étranger vêtu de sombre s'interpellera dans la rue. Ah oui j'ai l'air vraiment habillé en sombre. Ouais j'ai oublié une brique mais c'est vrai. Aïe ! Prends moi le ballon. Tu l'as ! Ça c'est cool ! Maintenant tu peux rentrer. Il fait beau aujourd'hui. Hé ! C'est vous Blue ? Ouais fiston. Ce qu'il en reste. Je m'appelle Chase. On m'a dit que vous pourriez avoir des infos sur Rex Fury. Rex Fury ? Ce type a une dette envers moi. Pour l'avoir aidé à s'évader ? Pourquoi aurais-je fait ça ? Rex était mon meilleur client jusqu'à ce qu'il disparaisse. Sans m'avoir réglé son bain bouillonnant. C'est pas évident d'en faire entrer un ici en douce tu sais. Tiens en parlant de ça. Attention à la nouvelle voiture de Haywood ! Ouais ! Ouais Blue ! Alors comment Rex s'est-il évadé ? Ça tout le monde se le demande. Eh ouais. Mais personne ne peut entrer dans sa cellule pour le découvrir. Pas même la police. Bizarre ça. Mais nous voulons tous les deux que Rex soit ramené ici. Et j'ai une idée. Va récupérer des fringues dans le placard de ma cellule. Je te rappelle ensuite pour te donner plus d'infos là-dessus. C'est incroissant. Nous n'avons pas le droit d'avoir un téléphone ici. Le téléphone est dedans. Très débile. Oh ! Voilà. J'espère que ton plan va marcher Blue. Eh Freeman ! Je me sens pas bien. Mais non ! Non ! Je t'ai déjà dit je suis pas Freeman ! Ces avocats pourraient nous observer. Qu'est-ce qui t'arrive Haywood ? T'aimes pas ta nouvelle voiture ? Voiture ? Pouuh ! Toupou ! Ho ! Oh le boulet quoi ! Il a bouffé sa bagnole ! Sale ! Fais le tour pour racler les pièces bien sûr. Hop là ! On va s'introduire dans la prison et aller chercher les affaires que Blue nous a préparées. C'est une prison ça ? C'est un cirque ! Allez, on va se batter ! Aide un ! Qui veut prendre sa boite ? Moi je casse tout ! Allez, qui veut sa boite ? T'es tôt ! Il ne reste plus qu'un à attraper. Moi je fais le plein en même temps des pièces. Oh, est-ce qu'il se cache le dernier ? Ah, il m'a touché ! Quel noob ! Bon bah voilà, on a Chintui ! Bon travail ! Puis-je vous être utile monsieur l'agent ? Oui, j'aurais besoin d'inspecter la cellule d'un prisonnier, un certain Blue. Blue ? Ha ! Il est ici depuis presque aussi longtemps que moi. Il s'arrange toujours pour que j'ai une part de ce gâteau que sa maman lui prépare. Il a un goût un peu bizarre. Et voilà ! Je vais faire une sieste. Il faut que je reste attentif alors j'en fais au moins 4 par jour. Allez voilà, on va pouvoir entrer dans la cellule et récupérer la tenue de prisonnier. Enfin de voleur. Tu n'aurais pas dû quitter l'école. Voilà, et avec le voleur on a le pied de biche qui va nous permettre d'ouvrir certaines portes comme vous voyez. Alors tu y es ? Oui. Ok, faut que je fasse vite. Il y a des gardes pas loin. Une fois que tu auras mon fourbi, tu dois t'introduire dans le bureau du directeur. Hein ? C'est l'unique moyen d'accéder à la cellule de Rex. Attends. Chut. Ouais, c'est Blue. C'est celui qui parle aux viennoiseries. Le Dingo. Ok. Vas-y fonce. La porte est sur la droite, au deuxième étage. T'as plus qu'à espérer que le directeur n'y soit pas. Je te fais payer ça, sale poulet. Hop, une petite échelle qui va bien. T'as vraiment de la chance que ces barreaux nous séparent. Allez, soyez sympa. Je vais rater ma série préférée à la télé. Allez, une brique rouge. Alors là, il y a une cellule qui est fermée avec des lasers. Donc il va falloir entrer là-dedans. Il faut trouver la carte. Du coup... Laissez-vous à sortir, je suis innocent ! Je vais tout dire à mon avocat ! T'as même pour passer dans les troupes ? D'accord. Allez, laissez-moi une seconde chance, quoi ! Je suis pas un mauvais gars, vous savez. Je peux vous le prouver ! Laissez-moi juste sortir d'ici une seconde ! Ouais, il faut de la dynamite, là, ou autre chose. Allez... Et il a cette faculté-là aussi de braquer les coffres, hein, le voleur, donc... Du coup, on a réussi à récupérer la carte qui va nous permettre d'accéder, donc, à la cellule qu'on a vu tout à l'heure. Eh merde ! Ça, c'était un peu nul, ça. Enfin, la salle de commande qui va nous permettre d'activer les lasers de la cellule. Voilà ! Chase, c'est très important ! Que se passe-t-il ? Dites, vous pensez qu'Elie m'aime bien ? Frank, je suis à la prison, vous vous souvenez ? J'essaye de découvrir comment Rex s'est échappé. Oh ! Désolé. Mais bon, oui, je le pense. Chouette ! C'est parti ! Je sais pas, mais bon. C'est parti ! Je sais pas, mais bon. C'est parti ! Tu ne peux pas, mais bon ? L'est plus bon. Non, tu ne peux pas. Et n'as pas tant d'autre ? J'ai pas, trop qu'un, tu ne peux pas. Descoupons et pas. Et là on ne peut pas y entrer, il n'y a pas de murs communiquant, il faut faire gaffe qu'il y a l'électricité tant qu'on n'a pas le costume d'électricien. Bonne chose de faite. Attendez j'arrive, il n'y a pas de commande qui nous permet d'accéder à la salle du directeur de la prison. Et donc on va bientôt arriver à la cellule de Rex Fury d'ailleurs. On va faire ce petit mini-jeu pour les pièces. Tranquille. Voilà. Ouais. 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 Il ne sortira pas d'ici de si tôt. Ohé ! Il y a quelqu'un dehors ? Non, je vous l'ai dit, je n'ai laissé personne y entrer Pas même cet imbécile de Dumbi Et je ne veux pas non plus que vous reveniez Non, je ne vous appelle pas depuis les toilettes Bon, à plus tard Qui est là ? Que faites-vous ? Ne touchez pas à mes disques, ils sont classés par ordre alphabétique Je vous préviens, ne dérangez pas mes disques Surtout les disques d'or Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce disque ? Mais qu'est-ce qu'il se passe dehors ? Je ne sais pas ce que ces deux italiennes étaient en train de chanter Je ne sais pas non plus pourquoi ces gars dansent entre eux Ni comment celui-là s'est retrouvé avec une casserole sur la tête Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas Oh ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! S'il vous plaît, ouvrez cette porte Ah ! La bonne vieille porte secrète cachée derrière un tableau Un grand classique Ça doit être la cellule de Rex Un sac de frappe et un banc de musculation ? Super ! C'est vrai, on ne voudrait pas avoir affaire à des criminels faibles et faciles à arrêter C'est intéressant Un bouton caché Ah ! J'étais sûr ! Donc il y a trois boutons à activer pour pouvoir ouvrir la porte Très bien ! Rex est au courant que vous utilisez son bambouillonnant ? Je suis imbatable ! Donne tout ce que t'as ! Alors, t'as réussi à t'introduire dans l'ascenseur privé du directeur ? Oui ! Waouh ! La cellule de Rex est plus belle que mon appart En bonne partie grâce à moi Le directeur avait fait en sorte que Rex ait la plus grande pièce de la prison Qu'est-ce que t'espères trouver là-dedans, au fait ? Je me suis dit qu'il était sans doute pressé quand il s'est évadé d'ici Et qu'il a peut-être laissé des preuves derrière lui Bonne chance pour attraper Rex, Chase Et quand tu l'auras, passe-lui le bonjour de Blue Un jukebox dans une cellule ? Je me demande bien ce qui est le plus abject chez Rex Ses crimes ou ses goûts musicaux ? Une, on peut-être... Si c'est assez grave, c'est notre jeu Deux-本es... Mais, je vous abonnez-vous ! A b... Un joueur enier ! Enchantée ! Enchantée ! Un joueur en suisseux ! Un joueur en einfache Enchantée ! Un joueur en electrodante ! Un joueur enANS Un joueur en trainant ! Eh ouais, il n'y a pas qu'en tant que policier que je suis bon. Alors il reste un truc, mais alors ça va être ouf cette histoire. Et voilà. Ah, voilà. ... ... ... ... ... ... ... Et bien de quoi faire un bouton ! Et voilà, le dernier bouton ! La bonne vieille porte secrète cachée derrière un tableau ! Attends, j'ai pas déjà dit ça moi ! Si si, à peine ! Le directeur Stonewall m'a appelé ! Je ne vous dirai pas de quel nom il m'a traité, mais ce n'était pas plaisant ! C'était abruti ! Il semblerait que Rex ait utilisé ce marteau pour se creuser un chemin hors de prison. Ça venait de la mine Bluebell. Donnez-moi ça ! Le travail de déduction, c'est moi qui m'en charge ! Hum hum, intéressant ! C'est un marteau ! Et d'où vient-il ? Il n'y a pas moyen de le savoir ! Trois quels cons ! Mais la mine Bluebell pourrait être une bonne piste de départ ! Après tout, ils ont signalé un vol là-bas, il y a quelques mois ! Je me rends tout de suite sur place, chef ! Il est chaud ou ce chef ? Il est chaud ou ce chef ? Chef Dunby, une petite photo pour la gazette ? Vous êtes sûr qu'il ne s'est pas servi de ça ? Le petit oiseau va sortir ! Bon, et bien voilà, une nouvelle mission qui se termine. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a débloqué le jeu libre, donc on verra par la suite. Je vous dis à très bientôt pour la suite aux aventures sur Lego City Undercovers. En attendant, portez-vous bien ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501